Les institutions qui nous entourent ont été créées et conçues avant Internet. Elles sont de plus en plus déconnectées de nos réalités. Les partis politiques, les médias, les syndicats, l'Union européenne, toutes ces institutions sont de plus en plus déconnectées. Et les gens de ces institutions se sentent d'ailleurs un peu comme... vivent dans leur propre but, dans leur propre sphère. Ils ne sont plus en contact avec la réalité. Ils pensent qu'ils savent mieux que nous, qu'ils sont plus à même de prendre les décisions que nous pour un meilleur avenir. Ils ne sont jamais sortis de ces bulles. Ils n'ont jamais créé d'entreprise et ils ont été qualifiés d'experts. Mais bien souvent, il faut se savoir qu'on devient parent lorsque l'on a des enfants. Avant, ce n'est juste que de la théorie. Avant, on peut faire des plans sur la comète. Mais finalement, on ne devient véritablement parent qu'au moment de la naissance. Et je pense qu'il faut prêter attention, il faut faire attention à ce décalage qui est en train de se créer. Si on prend l'exemple, par exemple, du téléphone fixe, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a un décalage entre des gens qui ne parleraient que de ligne fixe au lieu de portable ou de GSM. Et il y a une sorte d'évolution vers la modernité qui n'a pas été suivie de leur côté. Ce qui explique le fait qu'ils soient complètement déconnectés. Je rappelle que 91% des Français ne font plus confiance aux partis politiques. Bien, ça me concerne, par exemple, je partage cette opinion. Nous sommes des citoyens et ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer même de faire un retour. Et bien souvent, nous organisons des manifestations et on fait ça chaque année. Il n'y a pas une année qui s'écoule sans manifestation et cela depuis des décennies. Eh bien, je tiens à vous dire une chose, cela ne fonctionne pas. Nous avons besoin de changer nos équipements, il faut changer de tactique. Il faut arrêter de se battre contre des moulins à vent. Il faut accepter la réalité comme elle est, mais pas comme ce que nous souhaiterions qu'elle soit. Et je sais que ce n'est pas facile, puisque c'est toujours la première réaction que nous avons. Être en colère contre ces institutions parce qu'elles ne fonctionnent pas pendant plusieurs années. l'hégémonie de Microsoft, par exemple, si l'on s'en souvient, plusieurs compagnies au sein de l'Union européenne, essaient de lutter contre ces corporations, essaient de les faire éclater. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient accepté cette réalité. Ils n'essayaient pas de lutter contre cette nouvelle réalité. Ils voulaient l'inclure, l'englober. Et on est passé à l'utilisation d'un ordinateur classique, chacun de manière individuelle, à un partage commun à travers l'Internet. Vous savez, je pense qu'une bonne chose à faire, c'est d'éteindre son poste de télévision. Ils ne méritent pas notre attention à la place. Nous devrions nous concentrer sur l'énergie que nous pouvons développer pour mettre en place ce changement. Ce que j'ai essayé de faire l'année dernière en Belgique, nous avons en gros créé un manifeste de start-up belge. Nous étions plusieurs entrepreneurs et nous avons envoyé des recommandations au gouvernement. Pas seulement au gouvernement, d'ailleurs. Vous savez, la question belge est toujours un peu délicate. Il n'y a pas toujours un gouvernement en place. On sait que nous avons vécu quelques mois sans gouvernement il y a quelques années. Enfin, c'est un autre sujet et je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais la raison pour laquelle nous avons fait cela, c'est que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour créer un meilleur environnement. Il faut sensibiliser la population. Et par exemple, nous avons discuté avec des journalistes pour essayer que les actions de ces start-up soient plus couvertes par la presse et par les médias. Nous avons discuté avec des enseignants. Au lieu d'enseigner à nos enfants à trouver du travail, il faudrait leur enseigner à trouver des clients, à être plus libres. Nous avons demandé à nos familles, à nos parents d'encourager leurs enfants à poursuivre leurs rêves, leurs passions, leurs centres d'intérêt à travers des compagnies, à travers une possibilité d'innovation constante. Chacun a un rôle à jouer. C'était donc un groupe de lobby, un groupe de doyés qui était là et qui avait une histoire à partager sur la manière dont ils avaient créé leur entreprise en Belgique. Et nous avons d'ailleurs pris ce logo de gaufre pour le représenter. Nous avons choisi d'imprimer ce logo sur des stickers pour faire la promotion de notre mouvement. Mais nous étions tous bénévoles. Nous ne gagnions pas d'argent en faisant cela. Nous avons donc décidé de créer un site web et de collecter des fonds, de rassembler des fonds pour obtenir un financement. Bien sûr, ce n'était pas aussi simple parce qu'à l'heure actuelle, pour collecter des fonds pour une cause qui rassemble plusieurs personnes partageant la même vision, il faut d'abord avoir un compte en banque, pour créer un cadre juridique viable qui est d'ailleurs très, très vieux. J'ai en tête cette idée de l'association de la loi de 1901 qui date, comme son nom l'indique, il y a plus d'un siècle et qui n'est absolument pas mis à jour aux contingences de la vie d'aujourd'hui. Nous avions besoin de chefs de file qui rassemblaient les fonds, d'un trésorier. C'était très, très complexe et cela ne convenait pas à notre manière de nous rassembler et de nous sentir en lien les uns par rapport aux autres. Nous avons donc créé ce mouvement en rassemblant cet argent pour faire la promotion de ce en quoi nous croyons et cela nous a fait réaliser qu'aider les gens à se rassembler permet de faire des choses formidables, créent des projets, qui créent un mouvement comme celui d'Occupy Wall Street, par exemple, et dès que de l'argent est impliqué, alors là, on revient, on fait un banc en arrière de plus d'un siècle. Il s'agit pourtant bien de financer ces mouvements. Sans ce financement, ces mouvements ne peuvent pas perdurer. Podemos l'a bien compris et était capable de faire grandir ce mouvement en institution. 280 000 personnes se sont inscrites, sont devenues membres et cela a aidé à rassembler des fonds. Le résultat, c'est qu'en deux ans, il n'y avait aucun financement au départ et en deux ans, ils ont réussi à rassembler une somme énorme. Et c'était une possibilité de leur permettre de développer ces initiatives de plusieurs communautés, d'Internet, et cela a aidé à changer ce système de collecte de fonds. Nous avons besoin de nous pencher sur cette question. L'association de loi de 1901 n'est plus valide dans le monde actuel, dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'une nouvelle version de cette loi à partir de 2016 et pour après, bien entendu. Elle devrait être transparente, ouverte et avec un leadership fluide. On devrait pouvoir suivre la progression des fonds, voir ce dans quoi ils sont investis et obtenir une totale transparence et traçabilité des investissements. Et savoir qui participe le plus, par exemple. Nous sommes pensés sur cette question et nous avons décidé de l'appeler Open Collective, Collectif ouvert. Nous avons commencé à construire ces collectifs depuis peu et c'est une manière qui, bien sûr, ne nous fera pas forcément avoir une influence sur les politiques des gouvernements, et nous n'avons pas à nous soucier de savoir quand est-ce que les gens comprennent ce qu'est le bitcoin. Nous pouvons tout simplement utiliser ces organisations sous le modèle de ces associations de 1901, mais les utiliser comme des associations par appui. Et les utiliser de manière collective, de la même manière que nous pouvons utiliser et consulter différents sites web sur la toile, de manière libre. Et si nous aidons ces organisations, nous pouvons devenir les héros dans nos communautés. Nous pouvons devenir et créer une nouvelle sorte de collectif qui utilise, qui gère des fonds de manière totalement transparente. Ensemble, nous pouvons construire le monde dans lequel nous voulons voir. Petit à petit, j'en appelle donc aux entrepreneurs, aux agriculteurs à vous unir. Les gens de Paris, unissez-vous, les chauffeurs de Uber, unissez-vous. En s'unissant, c'est véritablement la manière que vous aurez d'avoir une accroche et de faire vivre votre communauté qui a des besoins précis, et de la rendre plus épanouie, créer des collectifs et donner les clés pour obtenir des financements, pour avoir un impact et faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Alors, rejoignez-nous, toutes nos informations sur le site sont en libre accès, et je suis sûre que nous pourrons avancer de cette façon. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements